Vous êtes sur RTL. Pardi à l'occasion de la programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE. Donc ce sera annoncé par Emmanuel Macron. C'est lui qui reprend le dossier en main de certaines façons. Non, le président a toujours voulu s'engager personnellement. Il s'est engagé personnellement sur le climat. Je rappelle qu'il a été le premier chef d'État à réagir lorsque Donald Trump a voulu casser l'accord de Paris sur le climat. Et il s'engage sur la stratégie française pour l'énergie pour les dix ans qui viennent. Et heureusement que le président de la République dans notre pays s'engage sur un sujet aussi important pour l'avenir de la France. L'avenir des Français. Parce que c'est du concret. Vous savez, ce n'est pas uniquement quelques chiffres que l'on va donner pour l'énergie dans dix ans. C'est qu'est-ce que l'on fait pendant les dix ans qui viennent pour économiser l'énergie. Et économiser l'énergie, c'est du pouvoir d'achat durable. Combien ? Quel engagement sur l'économie de l'énergie ? Quand nous disons moins 40% de consommation d'énergie fossile, c'est-à-dire du pétrole, du fioul, du gaz, du charbon. D'ici 2030, ça veut dire qu'on va donner des moyens aux Français. 40% alors que c'était 30% prévu ? C'est une ambition plus forte pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Tout le monde nous dit par ailleurs. Tous les journaux titrent sur le fait qu'on ne va pas assez vite pour la lutte contre le dérèglement climatique. Le rapport des experts climatologues, le GIEC, qui a été rendu il y a quelques semaines, dit que pour l'instant ça ne va pas du tout au rythme qu'il faudrait pour que ce ne soit pas la catastrophe climatique. Alors il faut absolument agir, se donner des objectifs et se donner des moyens.